Il peut le faire pour moi aussi. De me libérer, de me guérir de mes craintes, de mes peurs. Je crois que cette prédication s'adresse à des frères, des sœurs. Elle s'adresse à tout le monde, c'est évident. Mais je pense qu'elle s'adresse à des frères et des sœurs qui ont besoin de prendre certaines victoires. Vous le croyez qu'il y a des chrétiens qui ont encore besoin de prendre certaines victoires. Et cette victoire, elle est réelle. On l'a vu dans la présentation de la Sainte Seine. Les vainqueurs, ce sont des gens qui ont eu la victoire grâce au sang de Jésus-Christ et grâce à la parole. qui leur permet de rendre un bon témoignage. Est-ce que vous vous réjouissez d'être des habitants du ciel ? C'est écrit, nous sommes concitoyens des cieux et malheur à la terre. Ah oui, malheur aux hommes qui refusent la grâce de Dieu. Alors le sujet qui me préoccupe ce matin, je ne sais pas si vous avez mis le titre, c'est le fait que beaucoup trop de chrétiens dépendent de leurs émotions, de leurs expériences, car l'on peut faire de belles expériences avec Dieu, mais ce n'est pas pour cela que l'on a confiance en Dieu. Vous savez, vous connaissez ce verset, Jean chapitre 12, verset 37. Vous connaissez ce verset. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous l'avez lu ce verset. Ça nous fait presque drôle. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et si vous avez bien lu la parole de Dieu, vous l'avez vérifié, ce n'est pas parce qu'on fait des expériences avec Dieu que notre communion augmente. Élie, il a fait d'énormes expériences avec Dieu et à un moment donné, il a perdu sa communion et ce n'est pas les expériences qu'il va faire après qui vont ramener la communion, c'est se retrouver dans la présence de Dieu. Nous avons évoqué le dernier dimanche de l'année cette parole de l'écriture, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Vous vous rappelez ? Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je peux me permettre de vous reposer la question, voulez-vous être une source de bénédiction ? Alors ça commence par quoi ? Ça commence par quoi ? Parce que je me rends compte que les chrétiens ont du mal à percevoir la pensée de Christ. Quand par exemple, ils ont dit dans 48-18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » « Si tu étais attentif ». Je ne l'ai pas mis ce verset. Ésaïe 48, « Si tu étais attentif ce matin, est-ce que toute votre attention est portée sur ce que nous allons écouter ? » Est-ce que c'est important ? Alors, si nous ne sommes pas attentifs, il va se passer ce qui est écrit dans Hébreu au chapitre 4. Un chapitre, deux chapitres, 3 et 4, où il nous est vraiment parlé de l'importance de rentrer dans le repos. C'est un commandement, c'est la volonté de Dieu, c'est le souhait de Dieu que tous les chrétiens soient dans le repos. Alors, on va lire deux versets qui nous intéressent. Hébreu chapitre 4, versets 1 et 2. Hébreu 4, versets 1 et 2. Regardez bien ce verset, s'il vous plaît, avec moi qui suis. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendurent, pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Mes frères, est-ce que vous réalisez ce que nous sommes en train de lire ? Que la parole qui a été prêchée n'a servi à rien. Certains, je sais, s'appuient sur un texte d'Isaïe 55, où il est dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir fait son effet, etc. Mais c'est vrai pour les gens qui écoutent. Mais lorsque la parole de Dieu n'est pas reçue par la confiance, elle ne sert à rien. Vous vous rendez compte ? La parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Les voilà, ces chrétiens, ces chrétiens superficiels, parce qu'il faut le dire. Vous devez savoir à la fin de cette réunion si vous êtes un vainqueur ou si vous êtes un chrétien superficiel. Il faut que vous l'entendiez. Je sais que je vais peut-être mal le dire, mais vous devez le savoir. Là, vous voyez des gens superficiels. On a lu dans l'Apocalypse ceux qui sont vainqueurs, par le sang de l'agneau et par la parole, parce qu'ils ont confiance. Et là, nous voyons des gens superficiels. Ils écoutent la parole, mais ils ne l'acceptent pas. Tout le temps en train de remettre en question ce qui est écrit. Et pas Dieu, pas l'existence de Dieu. Bien sûr qu'un vrai chrétien, quelqu'un qui a été touché par le sacrifice de la croix, quelqu'un qui a été touché par la prédication, etc. Il a fait une expérience et il sait que Dieu existe. Il y a plein de gens qui savent que Dieu existe. Mais ils ne veulent pas croire ce que Dieu dit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont superficiels. Tout le temps en train de remettre en question la parole de Dieu, de contester, comme le disait notre frère John dans sa prière. Tout le temps en train de contester avec Dieu. Tout le temps en train de discuter. Tout le temps en train d'oublier. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas tout retenir. Je le sais. Je sais bien que la foi n'est pas une question de mémoire. Mais quand même, tout le temps en train de... Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des choses, je ne les comprends pas. Il me faut les lire 50 fois. Dernièrement, j'ai monté un meuble Ikea. C'est vrai, hein. Ça fait partie de mes épreuves. J'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Et à force, à force, je suis arrivé. Parce que je ne me suis dit que tu n'es pas quand même plus bête qu'un autre pour monter une armoire. J'ai eu peur quand j'ai vu tous ces sacs de vie. J'ai eu comme une dépression. Mais je me suis dit, tu vas le lire, tu vas lire, tu vas lire. Et voyez, mes frères et sœurs, je dis ça, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand même au niveau spirituel. Voulez-vous rester des chrétiens superficiels ? Des chrétiens tout le temps dire, ah, moi, je ne retiens rien. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Il faut chercher l'explication. Parce que c'est expliqué. En vérité, c'est que les paroles de Dieu ne descendent pas dans le cœur. Ça ne descend pas dans le cœur. Et les chrétiens qui écoutent, mais qui ne s'appliquent pas à croire vraiment ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit, sont des chrétiens superficiels, superstitieux. J'ai regardé hier dans un dictionnaire la définition du mot superstitieux. Sentiment religieux fondé sur la peur ou l'ignorance. Ça ressemble énormément à la croyance. Puisque c'est un sentiment religieux. Mais il est basé sur la peur et l'ignorance. Ce qui nous prouve qu'il y a beaucoup de chrétiens superstitieux. Ils vont à l'église au cas où. C'est vrai ce que je vous dis. Des chrétiens qui ne dépendent pas de la foi, de ce que Dieu dit, mais qui dépendent de ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, toute ma vie, puisqu'il y a 40 ans que je suis pasteur, toute ma vie, j'ai entendu des chrétiens superficiels dire ceci. Monsieur Goh, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous pensez d'un chrétien qui dit j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas ? C'est la vérité ou c'est de la superficialité ? C'est de l'orgueil. Est-ce que Dieu vous aime ? Est-ce que Dieu aime tout le monde ? Dieu, il a aimé le monde. Il l'aime inconditionnellement. Il aime les pécheurs, il aime les méchants. Dieu a décidé d'aimer. C'est pas pour ça qu'il n'est pas sain et juste. Mais il faut comprendre une chose. Si vous vivez d'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que là, il y a un peu de vrai. Mais la Bible dit que Dieu nous écoute quand on prie. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens superficiels. Vous comprenez bien que quand Jésus va revenir, il va prendre des vainqueurs à celui qui vaincra. il prendra des hommes et des femmes qui se sont dépouillés de cette superficialité. Vous vous rendez compte le nombre de chrétiens qui sont toujours dans la confusion, dans le découragement, dans le doute. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un moment de doute dans une tempête ? Je vais dire, Seigneur, je sais. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans une tempête aujourd'hui ? Dans une tempête physique ? Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu deux tempêtes en mer. De vraies tempêtes. Et la deuxième, c'était dans un endroit infesté de requins. Et je ne pouvais même plus ouvrir les yeux tellement le sel, ça vous brûle les yeux à force. Eh bien, j'étais assis sur mon bateau et j'ai dit, écoute, Seigneur, si je dois finir manger par les requins, eh bien, ce n'est pas grave. Merci, Seigneur. Si tu dois me relever, tu me relèves. Mais je vous assure, je le pensais. Mais je ne pouvais même plus ouvrir les yeux tellement j'avais les yeux qui me brûlaient à cause de l'eau salée. Et je crois que c'est bien de faire confiance à Dieu. Dieu veut qu'on fasse des expériences. Le problème des chrétiens superficiels ou des chrétiens superstitieux, ils se rejoignent, ils se mènent dans la main. Le problème, c'est que ça affecte l'Église, la marche de l'Église. Et que de chrétiens et même de serviteurs de Dieu, impliqués dans la vie de l'Église, fidèles aux réunions, parce que ce n'est pas parce qu'on est fidèle à toutes les réunions qu'on est spirituel. Je pensais avoir été bien placé dans ma vie. C'est pas parce qu'on est à toutes les réunions qu'on est spirituel. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire, oui, la parole de Dieu, elle touche mon cœur. Je lis la parole, ça descend vraiment dans mon cœur. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Il veut que vous le connaissiez vraiment. c'est important de connaître Dieu, de le connaître, vraiment. Il y a des chrétiens, je l'ai vu, vous savez, je pourrais faire un résumé de mon ministère en 40 ans. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont plus impressionnés par les paroles des hommes que par la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, ils vont recevoir une lettre du maire, « Le maire m'a écrit, venez voir, j'ai une lettre du maire, il m'a écrit, j'ai l'autorisation de construire, regardez, j'ai le papier, j'ai confiance, je peux construire. » Il y a des gens, ils ont plus confiance dans la parole des hommes que dans la parole de Dieu. C'est vrai ce que je vous dis. Ce qui vient de Dieu, vous ne croyez pas que c'est sérieux, que c'est merveilleux ? Voilà pourquoi tant de chrétiens n'ont jamais connu le repos. Lisez Hébreux 3 et Hébreux 4 et vous verrez que le repos a été refusé à tous les chrétiens qui sont superficiels et superstitieux. Dieu leur donne du repos. On en a besoin de ce repos. Du repos physique, mais du repos spirituel. De vivre dans la paix. Est-ce que vous croyez que c'est possible de vivre dans la paix aujourd'hui ? Eh bien oui. Ça paraît paradoxal, mais c'est possible. Il y a beaucoup de chrétiens au cas où... Moi, je l'ai vu. Vous savez, je me souviens de cette sœur qui était... Je pensais qu'elle était spirituelle. Elle priait tout le temps pour son mari, pour le salut de son mari. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Seigneur, sauve mon mari. Sauve mon mari. Et puis à la fin, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez... J'étais à la voix. Et j'ai dit, pourquoi vous voulez que Dieu sauve votre mari ? Ah, parce que moi, j'en ai marre de venir avec le bus. Et moi, si mon mari se convertit, j'aurai quelqu'un pour venir à l'église. Je me lèverai plus tard. J'ai dit, mais ce n'est pas pour le salut de son âme. Si, 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 c'est quand même pour le salut de son âme, mais franchement, ça me ferait plaisir de ne plus prendre le bus. Ça m'a fait de la peine quand même. Et en discutant avec cette sœur qui, dans ses prières ferventes, c'était un jeu, un rôle. Et j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, ils vont à l'église au cas où, si c'est vrai. Quelqu'un m'a dit dernièrement, vous y croyez vraiment à l'éternité ? Un chrétien, hein ? Vous croyez vraiment à toute cette affaire-là ? Je lui ai dit oui. Je n'ai même pas voulu l'expliquer. Au cas où, cette histoire de jugement, et si c'était vrai l'enfer, il vaudrait mieux que je me... que je sois du bon côté. Au cas où ? Au cas où je dois prier puisque Dieu dit qu'il faut prier. je prie, mais je prie par superstition. Je récite des prières. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont tombés dans les veines et redites. Oui ou non ? Ça peut arriver de prier par routine ? Un chrétien, il fait les choses par conviction. Vous comprenez ? Un vrai chrétien. Vous voulez être prêt quand Jésus reviendra ? Si vous voulez être prêt, mes frères et sœurs, il faut que ce que nous fassions, nous ne le faisions pas au cas où, nous ne le faisions pas par superstition, nous le faisions par conviction. Les vainqueurs, ce sont des hommes et des femmes de conviction. ils font les choses parce que Dieu le leur demande. Vraiment. Alors pourquoi cette superficialité ? Comment est-elle venue cette superficialité ? Puisque c'est un constat que j'ai pu faire, vraiment. Avec tristesse. Eh bien, vous avez lu le livre de la Genèse. Vous avez vu par chapitre 1er, verset 3, on peut le mettre. Enfin, ne le mettez pas, c'est peut-être pas grave. Je ne sais pas si vous avez demandé de le mettre. Vous avez remarqué dès que vous lisez la Bible, 1er chapitre, 2e chapitre, je ne sais pas combien de fois il est écrit Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait ceci. Dieu dit qu'il y ait cela. Dieu dit ceci et c'était bon, etc. Dieu dit. Et au chapitre 3, verset 1er, ça vous pouvez le mettre s'il vous plaît. On peut le lire, je n'avais pas prévu, je crois. Mais regardez, voilà comment commencent les superficiels. Genèse chapitre 3. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et puis au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit. Et voilà les superficiels qui arrivent. Voilà comment un chrétien devient superficiel. Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ce qu'il a dit ? Est-ce que c'est vrai que l'enfer existe réellement ? Est-ce que c'est vrai cette histoire de l'enlèvement de l'église depuis le temps que ça dure ? Vous y croyez à l'enlèvement de l'église ? C'est le diable. On le voit, ce combat, il y a cette guerre à la fin, vous voyez, entre le dragon. Mais les vainqueurs, les vainqueurs, ils ont la victoire parce qu'ils ont confiance en Dieu. Satan a introduit cette notion de toujours remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Mes frères et sœurs, vous savez, vous croyez vraiment que le Seigneur va revenir et puis il peut nous reprendre. Est-ce que Dieu peut me reprendre ce soir ? Est-ce que Dieu peut nous... à la sortie là ? Ben oui. Qu'est-ce que c'est qui nous appartient en vérité ? Le pasteur qui m'a formé m'a dit Gérard, je veux ce que tu me dises. Qu'est-ce que c'est qui nous appartient ? Alors moi, j'ai dit la journée, j'étais jeune pasteur. Non, il m'a dit la minute tout juste. Et c'est vrai. Il n'y a que la minute qu'on est en train de vivre qui nous appartient à peu près. Mes frères et sœurs, les vainqueurs, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ne discutent pas la parole de Dieu. Ça suffit pour faire un chrétien superficiel. Dieu a-t-il réellement dit ? Oui, Dieu a fait cette promesse. Oui, le gynécologue m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Non, ça y est, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Est-ce que Dieu peut donner un enfant à une femme stérile ? Est-ce que Dieu peut rendre stérile une femme féconde ? Est-ce que Dieu l'a déjà fait ? C'est madame Mical. Mes frères et sœurs, Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire. C'est sérieux la parole de Dieu. Il y a tellement de chrétiens, de païens qui se moquent des églises. Ils ont raison. Ils ont raison, les moqueurs. Je ne parle pas des chrétiens qui se moquent de la parole. Je parle des païens qui se moquent de l'église. Ils ont raison. La légèreté, l'apostasie de l'église fait que les païens ont raison de se moquer. Ce que je vous dis, c'est biblique. Je ne vais pas vous l'expliquer pour ne pas trop allonger la prédication. Mais un chrétien superficiel, superstitieux, sentimental, c'est un chrétien qui n'est pas ancré dans ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit est important. Vous le croyez, ça ? Vous savez, nous, on ne parle pour rien. Combien de fois on a parlé pour rien ? Dites-moi. Allez. Mes soeurs, dites-moi. Mes soeurs, mes frères. Combien de fois avons-nous parlé pour rien ? Vous êtes d'accord avec moi ? Que de fois on a été meurtri, ah si j'avais su, j'aurais jamais dû dire ça. Vraiment, ça m'a... On n'a pas regretté parfois d'avoir dit ça. Mais quand Dieu dit quelque chose, tout ce qu'il dit est important. Il ne le dit pas pour rien. Et Jésus l'a bien dit, si quelqu'un a des oreilles, mais tout le monde a des oreilles, à part les sourds, bien sûr, mais quand Jésus parlait, il parlait à des gens qui avaient une audition correcte. et pourtant il leur disait, si vous avez des oreilles pour entendre, est-ce que ce que Dieu dit parvient qu'à nos oreilles physiques ou est-ce que Dieu nous dit parvient aux oreilles de notre cœur ? Ce que je vous dis, vous l'entendez. Si vous avez lu la Bible, vous ne pourrez rien contester de ce que je vous dis, à moins qu'aujourd'hui je commette une erreur. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais ce que, ce n'est pas parce que ce que vous vérifiez de ce que je dis est biblique que ça descend dans votre cœur. Vous connaissez dans Esaïe plusieurs fois, il est dit, une voix crie. C'est la voix de Dieu crie. Qui crie parce qu'on ne l'écoute pas. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que Dieu, de ce temps-là, avait affaire à des chrétiens superficiels. Ça fait mal au cœur de voir que Dieu est obligé de crier. Vous êtes d'accord avec moi ? Une voix crie « Préparer le chemin ». Dernièrement, j'étais dans une église. Vous voyez, je crois que je vous l'ai déjà raconté. J'étais dans une église où j'avais prêché sur « Préparer le chemin ». Une voix crie « Préparer au désert le chemin ». Et j'ai expliqué pendant une heure que c'était à nous de préparer le chemin, que c'était les chrétiens qui devaient s'affairer à préparer le chemin. Je pense que j'ai bien expliqué. Et puis après, on a eu un moment de prière et les chrétiens « Seigneur, prépare le chemin ». « Préparer le chemin ». Je suis monté. J'ai dit « Écoutez, j'ai dit écoutez ». Je ne sais pas si je prêche comme il faut. C'est à nous de préparer le chemin. Et les chrétiens, vous voyez, superstitieux, superficiels, ils n'ont rien écouté. C'est à nous de préparer le chemin. Vous voyez, c'est ça, la superficialité. Alors bien sûr, nous, on s'arrête là où notre responsabilité nous demande de nous arrêter, à la prédication. Mais il faut le dire. Le cœur doit y être. Dieu nous demande le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur doit y être. Est-ce que mon cœur y est ce matin ? Ce matin, vous écoutez, vous sur le Zoom, vous écouterez sur YouTube. Est-ce que votre cœur est dans la parole ? Est-ce que votre cœur est touché ? Ah, mais c'est pour moi. Je suis un chrétien superstitieux. Je suis un chrétien superficiel. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus a dit à des religieux, des pharisiens, des gens qui étaient versés dans les Écritures. Vous n'avez jamais entendu sa voix à des pasteurs de l'époque. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa face et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. On est compte de ce que Dieu a dit ? Vous savez, Jésus, ils l'ont haï à cause de ces choses. Parce que c'est pas la parole. Ils étudiaient les Écritures mais ils ne voulaient pas venir à Dieu. Ils voulaient bien aller à l'Église, au temple, au temple, à la synagogue. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent bien aller à l'Église mais ils ne veulent pas être spirituels. C'est pour cela que ça explique tous ces combats, ces luttes, ces gens charnels. La semaine dernière avec Michael, on a appris qu'il y avait des chrétiens qui en étaient arrivés aux mains. C'est grave. Jean-Baptiste l'a dit, Jean 1, 26, c'est un verset qui m'a beaucoup fait réfléchir pour ce genre d'exhortation. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si ce verset, je ne sais pas comment ils ont réagi d'ailleurs. Jésus était au milieu d'eux, avec eux et il a été obligé de leur dire qu'il est au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Vous vous rendez compte ? Les chrétiens superficiels, ce sont des chrétiens qui se contentent de la bénédiction. D'ailleurs, on le voit dans les églises, on a des moments de louanges, d'adorations. Seigneur bénis mon fils, bénis ma mère, bénis tonton, bénis le patron. Moi, je crois que dans des moments de sainte saine, des moments de culte, on devrait être rempli d'adorations. Vous ne croyez pas, alors, ce n'est pas à moi d'orienter la louange. Vous ne croyez pas que nos cultes devraient vraiment être des cultes d'adoration ? Est-ce que Dieu mérite notre adoration ? Que de nos veines redites, bien souvent, un chrétien superficiel, il pense à la bénédiction. En plus, on peut y penser à la bénédiction. Il n'y a pas de péché à demander que Dieu bénisse. Mais s'il n'y a que ça, dans votre vie, vous deviendrez superficiel. Un chrétien, il a des convictions. Vous savez, quand on... Moi, j'ai prêché, je ne sais pas combien de fois, sur le repos. Quand on aborde, par exemple, ce texte des brefs 3 et 4, j'ai pris que le verset où Dieu dit que la parole ne leur sert à rien. Mais en vérité, c'est deux chapitres entiers sur l'importance d'entrer dans le repos. Mais vous ne croyez pas que si les paroles du Lévitique n'atteignent pas votre cœur, si... Ou plutôt, soyons plus clairs. Est-ce qu'il y a des choses difficiles à comprendre ? Bon. Si les choses difficiles à comprendre ne descendent pas dans notre cœur, je veux bien. mais tous les textes qui nous parlent sur le repos, vous ne croyez pas que ça devrait nous interpeller ? Vous ne croyez pas qu'on devrait se dire « Attends, mais je suis toujours inquiet, j'ai toujours peur du lendemain, j'ai toujours la crainte » alors que Dieu n'arrête pas de nous exhorter à entrer dans le repos. Il invite tous les hommes à être dans le repos. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? En fait, des textes sur le repos, il y en a peut-être deux ou trois cents dans la Bible. Est-ce que... Sérieusement, frères et sœurs, vous êtes quand même d'accord avec moi ? Tous les textes sur le repos devraient attirer notre attention. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est intéressant de vivre dans le repos ? Frères et sœurs, quelle bénédiction de vivre dans le repos ? Son joug et doux et son fardeau léger. Dans l'Église de Jésus-Christ, il faut que nous le disions parce que vous êtes ici, vous êtes épargnés. Mais il n'y a pas que les chrétiens de Balma qui m'écoutent. Et je m'adresse à tous les chrétiens qui m'écoutent de différentes dénominations. Dans l'affaire, dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'émotion. C'est une affaire de conviction, l'Église. Il faut que vous le reteniez, ça. Trop d'Églises vivent de manière émotionnelle. On fait pleurer les gens. Vous voyez ? C'est triste. Dieu parle par sa parole. Hébreu 1, après avoir parlé à nos pères, il nous a parlé par le Fils. Dieu parle par sa parole. Et le Saint-Esprit, il doit être présent dans nos lieux de culte pour nous rappeler, pour nous enseigner ce que Jésus a dit. Il l'a dit, le Seigneur. Le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc, vous voyez, ce premier point, il est là. C'est que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Le deuxième point, c'est dans le nombre 23, verset 19, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous le croyez, ça ? Je l'ai mis, ce verset, le nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Un homme peut parler à tort et à travers. On peut se tromper. Moi, j'ai dit des choses il y a 40 ans, je me suis trompé. Je me suis trompé. Par rapport à des textes bibliques, parce que je ne connaissais pas suffisamment la parole de Dieu. dont j'ai dit des choses pas équilibrées du tout. Mais quand Dieu parle, il ne se trompe jamais. Dieu ne peut pas dire ah, j'ai inclus ça dans les saintes écritures, ah, j'ai inclus ça dans le livre de Zacharie, j'aurais peut-être pas dû l'inclure. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ah, mais moi, j'ai entendu. Des gens qui ont dit mais ça, Dieu n'aurait pas dû le mettre dans la Bible. Non, mais... on sent qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Je l'ai entendu, mais pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible ? Ça ne sert à rien. Quoi que moi, je vous avoue, la première fois où j'ai vu que Josué avait arrêté le soleil, je me suis dit est-ce que c'est vraiment... J'avais huit jours de conversion. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais après tout, est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il peut arrêter le soleil sans que ça... moi, je crois que oui. Mais il y a des gens, vous voyez, qui disent mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Non seulement il l'a dit, mais il ne l'oublie pas. Vous avez vu toutes les promesses qu'il y a dans les saintes Écritures. Les promesses, il les a faites pour qui ? Pour nous. Toutes les promesses, le Seigneur a pris le soin de nous les donner pour nous. C'est pour nous qu'il les a faites. Et si vous lui rappelez une promesse, il ne va pas vous dire ah, celle-là, j'avais oublié. Non mais, je dis ça parce que j'ai entendu tellement de prières superficielles. Mais c'est évident que les gens superficiels font des prières superficielles. Et ça, il faut tirer le niveau vers l'eau. L'apostasie s'installe et les chrétiens doivent tirer le niveau vers l'eau. Non seulement Dieu a donné des promesses, mais regardez Jérémie 1, verset 12. Hier, je cherchais des versets. Vous savez, quand on prêche, on cherche des versets qui confirment bien la pensée qui est dans notre cœur. Et je pensais à ce texte dans Jérémie, vous voyez, où Dieu dit à Jérémie « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole. pour l'exécuter. » Dieu, il n'a pas donné que sa parole dans la vérité. Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous pouvez dire « Amen ». C'est extraordinaire. Non seulement il n'oublie rien, mais il veille pour que tout ce qu'il a dit s'exécute. vous voulez une vie comment ? Une vie spirituelle. Bon, matériellement, si je vous disais quelle est la vie matérielle que vous voulez ? Certains me diraient « Ah, ben moi, moi ça me suffit, un studio, j'ai besoin d'un studio, moi j'ai besoin d'une maison un petit peu plus grande. » Au niveau matériel, vous savez ce que vous voulez, non ? Les jeunes, vous savez ce que vous voulez, vous vous marier, tiens, moi je voudrais une femme comme ça, je voudrais une femme intelligente, riche. Dans le domaine matériel, vous me suivez dans le domaine matériel, dans le domaine affectif, on sait ce qu'on veut, normalement. Mais dans le domaine spirituel, puisque nous sommes sous le regard de Dieu, quelle est la vie que vous voulez, spirituelle ? Parce que là, quand on a affaire à des gens superficiels, superstitieux, vous comprenez bien qu'on est loin du gars qui a bâti sa maison sur le roc. Quelle vie je veux ? Quelle vie spirituelle je veux ? Parce que c'est vous qui choisissez. Vous savez que c'est vous qui choisissez la vie que vous avez. C'est vous qui choisissez. Est-ce que je veux une vie enracinée, pleine de convictions, ou est-ce que je veux être emporté à tout vent de doctrine ? Il y a des chrétiens, ils ont changé de dénomination par rapport aux doctrines. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Ils croient n'importe quoi. mes frères et sœurs, tout ce que Dieu dit est utile. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez bien que Dieu qui sait que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, que les temps vont être de plus en plus compliqués, que nous allons voir de plus en plus de chrétiens superficiels. Vous voyez, cette semaine, je vous donne un exemple parce que ça vous montre bien ce que je vous prêche. Il y a une dame qui m'a écrit cette semaine, un début de semaine par rapport à à trois ou quatre questions. Elle me dit, voilà, je préfère vous poser par mail, etc. Elle me pose quatre questions et j'ai répondu à ces quatre questions correctement. Hier, elle m'a écrit pour me reposer les mêmes questions. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je lui ai donné la parole, la réponse, et elle me repose les mêmes questions. qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que ça ne descend pas. Il ne le croit pas. Vous voyez, ça s'est passé cette semaine. Un chrétien qui veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, je le répète, c'est un chrétien qui est rempli de conviction. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit lorsqu'il traverse une épreuve. Il réfléchit. Il sait que tout ce que Dieu a dit, eh bien, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout à l'heure, Lucas, lorsqu'il faisait chanter, a pris pour imager un chant l'affaire de Daniel lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion. Et hier, en priant, puisque cette semaine, justement, j'ai lu le livre de Daniel. Je vais vous expliquer comment il faut faire. En tout cas, comment je fais ? Hier, je pensais à la façon dont la parole de Dieu s'enracine parce que moi, la Bible, je l'ai lue plein de fois. Mais ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible plein de fois que je suis spirituel. Vous le comprenez bien. Un homme, il n'est pas spirituel parce qu'il a lu la Bible X fois. Un homme, il est spirituel quand il a confiance à Dieu. Et justement, on va le lire, ce texte. C'est dans Daniel, puisque je l'ai lu, je crois que c'est chapitre 6. À la sonneau, vous devriez le savoir. Daniel, alors, regardez, j'ai été poussé, je crois que Dieu permet que dans la prière, j'ai voulu méditer ce verset que j'avais lu. je l'ai lu 100 fois ce texte, je suis sûr. Alors, Daniel, Daniel chapitre 6. Vous savez, c'est quand le roi Darius va rejoindre Daniel dans la fosse. Il pense qu'il a été mangé par les lions parce qu'ils étaient affamés en plus. La suite nous le prouve. Daniel chapitre 6, regardez, on va lire le verset 22, verset 21, regardez bien. Je veux vous expliquer comment les choses doivent se passer pour devenir des chrétiens matures. Ce texte, je vous dis, je l'ai lu 100 fois, à peu près, plus ou moins même. Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi ? Parce qu'il avait prié ? Bien sûr qu'il avait prié mais surtout parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et ce texte que je connais par cœur mais hier dans un moment de prière, dans un moment de méditation où je pensais parce que bon pasteur si vous voulez il se tient devant Dieu pour lui et il se tient devant Dieu pour l'église. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme un cuisinier, il se fait cuisiner pour lui mais il se fait cuisiner pour les clients. Et hier j'étais en train de penser, de méditer sur cette exhortation et en même temps je pensais à mon exhortation personnelle et je me suis dit tu vas le relire ce texte même si je le connais par cœur et je repensais à une situation que j'ai vécue difficile il y a plus de 4 ans et ce qui m'a marqué c'est Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Il aurait pu se fouler la cheville quand on l'a jeté dans la fosse mais vous comprenez je veux dire même si Dieu l'a protégé un lion aurait pu y faire une petite chatouille quand même on ne trouva sur lui aucune blessure. Je ne sais pas si vous réalisez Pourquoi ? Parce qu'il avait eu confiance en Dieu et vous remarquerez c'est ainsi je l'ai dit souvent si vous ressemblez à cette femme qui m'a écrit dans la semaine ça va être difficile mais vous avez remarqué mes frères et sœurs que chaque fois que l'homme une femme de Dieu va faire quelque chose de spécial s'enraciner parce qu'il a eu confiance en Dieu on ne trouva sur lui aucune blessure. Ce n'est pas magnifique qu'en plus d'être épargné il n'y a pas de blessure et c'est comme cela que nous nous enracinons parce que vous savez que Dieu a le pouvoir de vous épargner des épreuves et même dans les épreuves de vous épargner des blessures est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs un chrétien il s'enracine dans ces choses c'est écrit la terre passera mais ma parole ne passera pas mes brebis a dit Jésus elles entendent de ma voix mes brebis elles entendent de ma voix quand vous lisez les Saintes Écritures vous avez des paroles qui vous touchent vraiment et on l'a chanté si je me tais si je me tais c'est sûr que si vous passez des heures devant la télé des heures sur votre sur votre téléphone et qu'après vous prenez trois minutes pour lire la Bible je pense qu'il va y avoir du mal l'inverse non frères et sœurs mes brebis c'est Jésus qui l'a dit elles entendent ma voix les autres elles ont affaire à des mercenaires mais les vraies brebis du Seigneur celles qui ont le souci de vivre une vie profonde une vie de conviction celles qui veulent être victorieuses avec le sang de l'agneau avec la parole ces gens-là qui sont citoyens des cieux ce sont des hommes et des femmes qui cherchent dans la parole la voix du bon berger écoutez mes instructions recevez mes instructions la spiritualité c'est aller au bout des choses on le sent on le dit dans le monde c'est enseigné ça les enfants de ce siècle des fois ont plus de de sagesse que les enfants de lumière c'est écrit il l'a dit Jésus c'est pas accepter Jésus comme sauveur qui va qui suffit il faut accepter Jésus comme Seigneur vous le comprenez ça est-ce que vous pouvez répondre à cette question humblement sans vous culpabiliser mais d'une manière claire Jésus-Christ est-il votre sauveur ou Jésus-Christ est-il votre sauveur et votre Seigneur est-ce qu'il est ce Dieu qui vous gouverne vous rappelez comment quand Jésus a commencé son ministère d'ailleurs Dieu l'a dit trois fois au début au milieu à la fin quand Jésus a commencé son ministère Dieu l'a introduit sur la terre comme ça une voix est venue du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le voyez rien que ce verset devrait tous nous caler celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le on écoute on écoute non 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 est-ce que j'écoute avec le coeur est-ce que cette parole descend dans mon coeur tienne je peux avoir une épreuve sans blessure ben oui il y a des chrétiens ils ont eu des épreuves Dieu les a sortis de l'épreuve mais ils sont tout le temps blessés tout le temps blessés tout le temps amer tout le temps rancunier moi je crois que quelle que soit l'épreuve quand on a confiance à Dieu il n'y aura pas de blessure Dieu peut alors tous les chrétiens n'auront plus jamais affaire au lion vous avez lu Hébreu chapitre 11 il y a des gens qui par la foi sont sortis de prison il y a des gens qui par la foi ont été en prison il y a des gens qui par la foi ont échappé au tranchant de l'épée il y en a qui par la foi sont morts par le tranchant de l'épée etc ce que je veux vous dire mes professeurs c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu quoi que ce soit qui arrivera la conclusion de cette exhortation elle est belle on revient s'il vous plaît dans Hébreu j'en ai parlé jeudi soir sur le zoo mais hier en priant j'étais poussé à revoir cette conclusion lorsque Dieu leur parle de repos dans lequel ils n'arrivent pas à entrer parce qu'ils sont superficiels ils ne veulent que la bénédiction ils voulaient le lait et le miel de Canaan ils ne voulaient pas apprendre à le craindre dont Dieu leur dit vous n'entrerez pas dans mon repos et pourtant regardez au verset 6 Hébreu 4,6 or puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance voyez la superficialité ça amène la désobéissance c'est pas compliqué regardez regardez cette conclusion j'aimerais que vous soyez remplis de gratitude Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui mes frères mes frères quelle invitation est-ce que vous comprenez que quoi que ce soit que vous ayez vécu même si vous avez été jusqu'à aujourd'hui superficiel superstitieux léger un jour en haut un jour en bas ou un jour en haut et deux jours en bas le Seigneur réitère son invitation Dieu est d'une patience merveilleuse merveilleuse aujourd'hui si vous entendez sa voix mes frères et sœurs le jour de l'avènement la Bible dit que beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas c'est la prophétie peut-être la plus sévère de la Bible quand je vois qu'on enseigne des fausses doctrines à savoir qu'on peut pas perdre le salut Jésus les formait il dit que beaucoup de chrétiens chercheront à entrer et ne le pourront pas parce qu'ils n'auront pas pris au sérieux ce genre d'exhortation en plus vous voyez je termine par une invitation je termine pas par par un le serment en soi sévère je voudrais mes frères et sœurs que vous compreniez cette parole de Jésus aujourd'hui si vous entendez sa voix aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui votre cœur était fermé léger vous étiez plus intéressé par la télé le sport le monde la Bible le dit celui qui marche qui aime le monde il est il est ennemi de Dieu il y a des gens ils ne se rendent pas compte si vous aimez le monde débarrassez-vous de cette affaire recevez cette invitation écoutez quand Dieu dit aujourd'hui si vous entendez sa voix ça veut dire mais aujourd'hui j'ai quelque chose à vous dire j'ai quelque chose de sérieux à vous dire aujourd'hui là aujourd'hui 14 janvier 2024 Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui si vous n'avez pas été sérieux jusqu'à aujourd'hui devenez-le à partir d'aujourd'hui enracinez-vous dans la voix de Dieu voyez quand Dieu dit une voix crie aujourd'hui aujourd'hui Seigneur tu me donnes cette grâce de pouvoir tout recommencer et bien oui merci Seigneur moi qui étais léger moi qui passais toujours à côté parce que mon cœur était fermé aujourd'hui tu m'invites qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui mais ça veut mais je sais pas moi je sais j'essaie d'être comme un enfant aujourd'hui je peux tout recommencer ça veut dire que Dieu est patient ça veut dire que Dieu est plein d'amour ça veut dire que que Dieu pardonne aussi oui ou non aujourd'hui vous pouvez recommencer ça veut dire mais je te pardonne c'est pas dit mais ça va de soi puisque Dieu nous réitère cette invitation je n'étais pas je n'étais pas dans de bonnes conditions si 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 comment c'est dit si vous entendez sa voix ça veut dire quoi si Dieu va parler non ça veut pas dire si Dieu va parler ça veut dire Dieu va parler Dieu veut parler je sais pas comment comment les chrétiens lisent la Bible aujourd'hui si vous entendez sa voix ça veut dire Dieu va te parler si tu écoutes si tu apprends à écouter c'est sûr qu'il y a des gens il y a tellement de bruit qu'ils ne peuvent pas entendre il y a trop de bruit il y a trop de moi j'ai été chez des gens je vous assure moi ça m'a chez des chrétiens bonjour venez ah monsieur vous rentrez venez de boire le café la télé à fond et on s'assoit vous voulez un café oui la télé à fond j'ai dit mais excusez-moi mais on ne peut pas être dans la télé ah j'ai pas fait attention mais vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a blessé des chrétiens qui dans le bruit ça m'a fait de la peine je leur ai dit mais comment vous pouvez parler avec moi avec tout ce bruit ah mais je ne fais pas gaffe ça m'a montré qu'il y a des chrétiens ils ne peuvent pas écouter il y a trop de bruit et Dieu dit aujourd'hui je vais parler je veux te parler je veux que tu entres dans ce repos je ne veux pas que tu sois superficiel je ne veux pas que tu sois un chrétien d'apparence un chrétien d'occasou je veux te parler je veux mais si si tu écoutes quand Dieu dit si vous entendez le si ça veut dire que Dieu parle et que je suis responsable de l'écoute nous sommes responsables de l'écoute je termine avec cette pensée je ne veux pas la bâcler la responsabilité d'écouter nous appartient je suis responsable je suis responsable de la docilité de mon coeur vous savez il y a un verset qui est venu sur mon coeur et je ne sais pas si je l'ai mis c'est dans Jacques 1.21 mettez-le s'il vous plaît je l'ai mis regardez je ne savais pas s'il fallait le mettre il était dans mon coeur regardez bien il faut rejeter les souillures c'est même pas la peine mais regardez comment Dieu nous demande parce que la façon de jeter la semence c'est de ma responsabilité un pasteur il a la responsabilité de semer tout ce qui s'est passé avant les chants la sainte scène la prière la louange prépare le terrain le semeur on doit semer il faut faire attention comment on sème la parole c'est ça la prédication un pasteur il doit faire attention comment il sème on ne sait pas n'importe comment mais la responsabilité de recevoir ça dépend de vous recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes parce que c'est facile de dire oui le pasteur il était sévère ou le pasteur il était trop doux etc bon qu'importe mais vous nous comment nous recevons la Bible nous responsabilise recevez avec douceur la parole ah Seigneur mais j'ai besoin de ça et même si ça va vous ne croyez pas que cette prédication ne va pas vous faire du bien même si votre coeur est plein de convictions vous n'allez pas vous enraciner encore plus dans les convictions quand je vois tous ces chrétiens superstitieux superficiels ah mais moi vous savez si vous saviez le milieu dans lequel je vis et allez ça commence ah mais vous savez moi c'est dur la vie pour moi la vie chrétienne c'est dur pour moi vous savez je suis le seul jeune dans mon église personne ne m'aime personne ne m'aide personne ne me voit je suis transparent personne ne me conseille personne ne me dit merci il y a des chrétiens toute leur vie ils ont été blessés blessés voyez que ce que je vous ai dit de Daniel ça tient debout même si les gens vous jettent vous ne pourrez avoir aucune blessure nous sommes vous êtes responsables de l'état de votre coeur de l'ouverture de votre coeur ne dites pas moi j'ai rien compris c'est vrai qu'on peut se louper un pasteur peut se louper que ma prédication peut être maladroite et là il faudra que vous me pardonniez que vous me le disiez dites le moi ça peut arriver parce que ça peut se tromper mais vous êtes responsable de l'état de votre coeur la vérité c'est une affaire de volonté c'est une affaire de décision je vais faire attention à ce que Dieu me dit puisque tu parles que celui qui lit fasse attention c'est écrit deux fois quelqu'un un jour a dit c'est écrit qu'une fois j'ai même pas répondu en vérité c'est écrit deux fois que celui qui lit fasse attention je sais pas comment ce soir vous allez vous endormir ah je vais tiens je vais lire le livre de Daniel il y a peut-être des choses difficiles à comprendre mais le courage de Daniel et cette fois où on voit cet homme qui est rempli ça vaut la peine de lire le témoignage de cet homme en captivité toutes les fois où il y a eu de courage et quand c'était trop dur il a fait appel à ses amis à Nania à Zaria etc Michael il a fait appel c'est beau de voir c'est ça s'enraciner combien de chrétiens lisent sans faire attention ils disent je lis je lis qu'est-ce que vous avez lu oh je ne sais rien je lis parce que le pasteur il nous a dit qu'il fallait lire tous les jours un psaume alors on lit un psaume qu'est-ce que vous avez lu je ne sais rien voyez vous comprenez ce que c'est la légèreté un chrétien il fait attention il n'ajoute rien il retranche rien il ouvre son coeur vous savez Dieu vous connait vous savez qu'il vous connait il vous connait par votre nom il vous connait par votre nom je connais mes brebis je les appelle par leur nom vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu vous connait si vous croisez dans la rue vous ne direz pas comment tu t'appelles Leslie c'est un rôle de nom mais ce n'est pas beau je te connais par ton nom ça ne vous rassure pas de savoir que Dieu vous connait parfaitement je connais mes brebis je les appelle par leur nom il vous connait le Seigneur il vous aime et il vous dit je vais te parler si tu étais attentif tu entrerais dans mon repos mes frères et sœurs Romains 15 14 5 vous l'avez mis ce verset aussi est-ce qu'on peut le lire pour terminer c'est par rapport aux différentes convictions par rapport aux opinions vous voyez ces chrétiens superficiels le chapitre comment je crois avec cette ne discutez pas les opinions les gens qui sont végétariens vous savez c'est comme quand il y a eu la Covid toutes ces bagarres de chrétiens ceux qui étaient pour et contre vous ne l'avez pas vu ça quelle misère là vous savez moi j'ai vu les chrétiens pendant la Covid le verset premier s'il vous plaît je pense que c'est le verset premier ne discutez pas les opinions chacun a des opinions mais par contre remettez le verset que chacun ait en son esprit une pleine conviction vous êtes d'accord pour que votre vie s'approfondisse vous avez envie quand vous comparaîtrez devant votre maître de vous entendre dire entre tu as été profond et spirituel tu n'as pas été léger superstitieux ta vie était profonde tu as rendu un bon témoignage vous n'avez pas envie d'entendre ça parce que c'est difficile à expliquer comment ça va se passer mais ça va se passer on va tous comparaître devant le Seigneur ça ne doit pas nous faire peur ça doit nous nous encourager alors vous le croyez ce coeur que Jésus libère que Jésus guérit vous ne croyez pas qu'on pourrait prier et le rechanter ce coeur vous croyez que Jésus peut libérer de la superstition de la superficialité mes frères le Seigneur va revenir il faut qu'il trouve une église sans ride sans ride ça ne veut pas dire que les personnes âgées ne seront pas prises sans ride ça veut dire qu'on ne vieillit pas c'est ça que ça veut dire spirituellement vous comprenez bien que des rides on en prend tous mais sans ride ça veut dire que l'église du Seigneur elle sera toujours jeune elle ne vieillira pas je vais prier et puis après on va rechanter mais vraiment j'aimerais pas que vous le chantiez comme vous l'avez chanté tout à l'heure j'aimerais que vous le chantiez avec conviction vous allez voir qu'après une prédication on peut chanter un coeur différemment je l'ai fait volontairement de le chanter avant et qu'on le chante après et après cette prédication si votre coeur a été ouvert vous verrez qu'on peut chanter un coeur différemment Seigneur notre Dieu Seigneur notre Père nous te remercions parce que tu veilles sur ta parole tu n'oublies rien tu n'oublies aucune de tes promesses et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter nous te demandons Seigneur de nous aider à nous approfondir dans cette spiritualité nous ne voulons pas faire partie de ces vierges folles qui seront passées à côté nous voulons que la porte nous soit largement ouverte aide-nous Seigneur à être des chrétiens profonds que ton nom soit béni Seigneur Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada